Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non, y'a personne. On est tout seul. Bon bah, bon film. Oui, ça commence. Bon, on vote ? Est-ce qu'on fait un atelier animé dessus ? Non, 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 je suis pas d'accord. Parce qu'il est juste trop bien ce film ! Bon alors, d'abord, on s'organise pour pouvoir faire la meilleure émission de tous les temps. Allez, un petit pitch sur l'histoire, peur, tu t'en occuilles. Moi ? Ah non, non, racontez l'histoire, mais je peux pas ! Attends, imagine que je me coure ! Ah bon, c'est bon, c'est bon, tu m'énerves, je vais le faire. Alors, c'est l'histoire de Riley Anderson, une jeune fille de 11 ans qui se voit obligée de déménager à San Francisco à cause du travail de son père. Et puis ça, c'est le pire scénario qui puisse exister pour un enfant après le divorce des parents. Attention, parce que nouvelle maison, nouvelle école, et puis les autres, ils font trop mal la regarder, quoi ! Oui, mais vous oubliez, le plus important, hein, c'est que ce film, il parle de nous. C'est un très bon reportage sur notre travail qui consiste à... Faire en sorte que notre humain ait une bonne vie ! Voilà ! Et donc, ces cinq émotions habitent dans le QG, au centre de l'esprit de Riley, pour contrôler tous ses faits et gestes ! Nous sommes contrôlés par nos émotions ! Ah ouais, et comme par hasard, le commandant de bord, comme ici, c'est joie ! Ça m'écoute ! Attends, il est bien cool de faire des études, tiens ! Mais pas du tout, enfin ! Regardez, pour le père de Riley, bah, par exemple, c'est colère, le patron ! Par contre, c'est trop triste parce que, pour sa mère, bah, c'est Tristesse, le commandant du QG. Oui, mais bon, la morale de l'histoire nous dit que... Non mais chute ! Tu vas pas nous cacher tout le film, quand même ! Bref ! Et alors, quelques jours après le déménagement, Joie et Tristesse se voient expulsés du quartier général par accident. Quoi ? Mais pourquoi moi, j'ai encore rien fait ? Ah non, tu vas pas commencer, toi ! La dernière fois, on a regardé Toy Story 3, et Greg, il s'est mis à pleurer à la fin du film. Donc, non, on positive, les gars ! Ouais, on positive, parce que, par exemple, bah, Riley, elle a perdu joie et tristesse. Du coup, il lui reste plus que trois émotions. Elle a peur, colère, et il lui reste des gousses. C'est dit, on positive ! Allez, tristesse ou quoi ? Oh, je sais pas la force... Bon, on l'a aimé ce film ou pas ? Attends, je regarde dans ma banque de données de goût... Ça va. C'est tout ? Non, en vrai, on a ultra kiffé, mais bon, c'est un peu la loose de dire qu'on a aimé un film pour les gosses. Ah non, là, je suis pas d'accord ! Les Pixar, c'est pas que pour les enfants ! Déjà, il y a des doubles lectures de malades, et des thèmes très intéressants ! Et voilà, c'est ça, il faut en parler, c'est très bien, colère ! Ok... Non, mais... Je suis d'accord avec joie, et... Ça prend pas de problème, euh... Bon... Non, mais en même temps, même tristesse, c'est d'accord. C'est trop beau ! Ah ouais, alors maintenant, tu te calmes. Le goût, c'est moi, d'accord ? Non, mais regardez-moi cette animation ! C'est du grand Pixar, quoi ! Que ce soit pour les petites particules des émotions, des décors ultra colorés, et aussi du jeu des couleurs tout au long du film, moi je dis, c'est juste magnifique ! Ouais, mais on peut quand même leur reprocher que, le cours sur Nono, c'est toujours la même chose, leur design de personnage. Écoute, on le reproche pas à Miyazaki, alors on le reproche pas à Pixar, donc tu repasses, ok ? Et mon point, tu veux qu'il repasse sur ta gueule ? Ouais, de grand nom... Sur ton visage ! Oh, je vais peut-être dire une bêtise et me faire taper dessus, mais on peut dire que Pixar a su très bien représenter notre esprit. Bah ouais, ils ont bien mis en exergue la prépondérance de nos souvenirs dans la construction de notre être. Enfin, ce qui nous forfe, quoi. Enfin, je veux dire, les trucs qu'on se souvient et qui sont importants. Mais oui, carrément, c'est ça ! Wow, ça m'a donné la force d'enlever la tête ! J'ai presque pas envie de t'en mettre une ! Oui, mais y'a pas que ça peur, par exemple, la production de rêve est imagée comme si c'était, bah, les studios d'Hollywood, et ça s'appelle Dream Production. Alors, bon, dis-moi où ? Y'a un clin d'œil méga visible à DreamWorks. On est pas sûr. Mais la section curiosité est sur le coup. Et tout le fonctionnement est simplifié sans pour autant être simplet. Et du coup, c'est bien pour la compréhension. Ça me fait penser un petit peu au gameplay de Mario. Y'a juste deux boutons. Je m'en souviens parce qu'on mourait tout le temps, mais t'es nul. Bon ! Y'a un moment, faut enfoncer les portes ouvertes. Du coup, ce qu'il faut dire, c'est que les émotions à l'intérieur de Riley, ce qu'elles font, ça a une répercussion dans la vraie vie, sur ses réactions à elle. J'ai dit bon ? Ah, pourquoi t'applaudis pas ? J'ai le droit, moi aussi ! On s'y perd jamais, tout est super clair dans le film. Oui ! Et le film, fourmille d'idées ! Bah tiens, en parlant d'idées, dans le film, elles sont imaginées par des ampoules. Et comme dans Inception, parfois, les idées, c'est tenace. Quoi ? Non ? Non, je maintiens que moi j'ai cinq pizzas par semaine. Ce n'est pas trop ! Et du coup, la question du film qui peut foutre un petit peu les boules à quelqu'un autour de la table, c'est... A quoi sa tristesse ? Je sers à rien ! Vous oubliez que dans le film, on se rend compte que joie, c'est pas forcément une bonne chose pour Riley, hein ? Oh, 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 oh ! Eh, eh, eh ! Depuis quand la joie, c'est pas bon pour les gens ? Le fun, la joie, non mais... Allo ? Allo ? Bah, c'est vrai, parce qu'après son déménagement, Riley, elle essaye toujours de positiver, malgré que les problèmes s'accumulent. Du coup, elle cache sa colère, sa peur, son dégoût et sa tristesse derrière la joie. Et forcément, à la fin, bah, c'est fini par péter. Eh bah, vas-y, dites tout de suite que je suis un salaud, hein ? Enfin, gros mot, un salte-à-manque ! J'ai rabattu le caquet, là. T'as eu la coupe et la chiche. Alors, je voudrais surtout pas vous interrompre dans votre analyse métaphysique hyperactive, mais bon, quand même, de base, eh bah, ce film, il est drôle. Ah oui, changeons de sujet ! Je savais pas que la joie, c'était aussi l'hypocrisie. Ah non, mais moi, je l'ai dit depuis le début, joie, c'est un salte-à-manque. Ah ah, mais bon point pour dégoût, c'est un film très drôle. En tout cas, moi, j'ai eu super peur, hein, pendant le cauchemar, dans le film. Mais voilà, c'est ça, on peut dire que Pixar joue avec nos émotions tout au long du film. Oh, ils jouent avec nous, les salte-à-manques ! En parlant de ça, c'est la fin du film et moi, bah... Non ! Non, 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 non ! Mec ! On fait un atelier animé du jeu ! Ouais ! Et les abonnés, ils vont nous tuer ! On fait pas sur de l'animation japonaise ! Mais arrête ! Qu'il naisse avec des salte-à-manques, de toute façon, on l'a toujours ri ! Sous-titrage Société Radio-Canada